C'est clairement la question que vous vous posez tous au sujet du film Black Panther. De quoi parlent les scènes post-crédit du film ? J'ai eu l'occasion de le voir en avant-première et donc d'assister à ces deux fameuses scènes. Je ne considère pas pour ma part qu'elles spoilent le film, mais évidemment il est possible que cela donne un indice sur les différents événements du Black Panther. Donc si vous restez sur cette vidéo, soyez prévenu. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous dans les commentaires. La première scène post-crédit est, comme nous pouvions le prédire, orientée sur T'Challa. On le voit lui et sa famille se rendre au siège de l'ONU pour une annonce. Il explique devant l'Assemblée que le Wakanda va venir aux aides aux plus démunis grâce à cette technologie. Un membre de l'Assemblée se lève et demande comment un pays pauvre pourrait faire quoi que ce soit. A cela, T'Challa sourit. Cette scène n'est pas très intéressante, cela nous confirme juste que le Wakanda ne va plus rester secret et que le monde va découvrir le vibranium. Ensuite, la seconde scène post-crédit qui arrive après l'interminable générique nous tease Suspense, Bucky. Gros plan sur le visage d'enfant qui regarde un homme allongé. On découvre ensuite qu'il s'agit de Bucky Barnes. Il se lève et découvre devant lui le Wakanda. Et petite précision, il n'a pas son bras métallique. Je pense que comme moi, vous êtes sûrement déçus. Encore une fois, je pense que l'on espérait que ce film fasse un prologue à Infinity War. Et non, ce n'est pas le cas. C'était Mathéo, ciao tout le monde.